Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Avignon, chez Agis, pour rencontrer Stéphane. Salut Stéphane ! Salut ! Tu es déjà là à m'accueillir ? Oui, et je t'attends avec une barquette. C'est mon plat préféré ici. Génial ! C'est toi qui le fabrique ? C'est Agis qui le fabrique, moi je l'emballe. D'accord, tu vas me montrer ? Allez, on y va. C'est quoi ton job ici ? Je suis chef d'équipe dans le service Expedition. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je gère l'équipe, la production et la qualité des produits qu'on envoie. Alors justement, les produits, tout est fabriqué ici, qu'est-ce que vous faites ? Tout est fabriqué ici, on fait des plats préparés et des plats traiteurs aussi. D'accord, que vous distribuez un peu partout en France ? C'est ça, on distribue de partout dans tous les grands centres commerciaux en France. Alors là, on voit des grosses cuves, ça sert à quoi ? Alors ici, c'est la cuisson, les produits sont cuits ici, comme un gros bain-marie en fait. Il faut imaginer un gros bain-marie et c'est cuit pendant plusieurs heures dedans. Toi, t'as fait quoi comme parcours ? T'étais prédestiné à bosser dans l'agroalimentaire ? Alors non, pas du tout. J'ai un bac pro animation et sociale et après j'ai fait trois ans d'armée. Tu t'es engagé ? J'étais engagé à l'armée. Et une fois que mon contrat s'est fini à l'armée, j'ai cherché un travail et j'ai été pris ici en tant qu'intérimaire. En intérim. Après, j'ai passé un contrat geste avec cette fois d'intérim-là. Du coup, j'ai eu un contrat de professionnalisation qui a fait que j'ai pu faire des formations théoriques dans le management et dans la logistique. D'accord. Et après, je suis arrivé chef d'équipe. Ouais, donc t'es arrivé il y a combien de temps ? Pas longtemps ? Il y a deux ans. Il y a deux ans et t'es déjà chef d'équipe, bravo. Merci. Et tu crois qu'il y a encore une évolution possible ? Il y aura toujours une évolution possible. Après, quand on le veut, on le peut. Ouais. Mais je peux toujours augmenter adjoint chef de service ou dans 15 ans, 20 ans, chef de service. Bon, alors parle-moi un peu de ta journée type. Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors, quand j'arrive, je regarde les produits qui sont ici, qui sortent de la cuisson. Et j'aiguille les produits sur les lignes et j'aide les pilotes de ligne à organiser leur journée de travail. T'as combien de pilotes de ligne à peu près ? Alors, on a à peu près deux pilotes par ligne, donc ça fait une dizaine de pilotes dans chaque équipe. Ouais. Et on est à peu près une trentaine de personnes par équipe. Ah oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier au quotidien ? Alors, ce que j'aime le plus, c'est la diversité des missions et aussi le fait de bouger, de ne pas être statique. C'est ça que j'aime. Et ce que t'aimes chez Agis en particulier ? Agis, c'est la bonne communication en interne entre les supérieurs et avec les agents de production. Après, il y a aussi, ce que j'aime, c'est les produits aussi. On emballe quand même des produits de qualité. Donc, c'est satisfaisant de pouvoir travailler dans une entreprise comme celle-ci. Alors, ici, on est à la mise en carton. Les produits, quand ils arrivent, on contrôle l'étiquette, la DLC. Et on regarde s'il y a une étiquette dessous. C'est l'étiquette composition. On regarde si tout est lisible, si le nom du produit est lisible. Et là, s'il y a une étiquette, si tout est lisible aussi. D'accord. À moi, alors, maintenant. Allez. Tu me fais bosser. Voilà. Vous êtes combien de collaborateurs à travailler ici, chez Agis ? Alors, dans l'usine, on est environ 300 salariés. Et combien de tonnes de produits expédiés ? On envoie 12 000 tonnes de produits par an. Ah, je vais passer vite, vite ! 12 000 tonnes de produits essentiellement en France. Essentiellement en France, oui. Tout à fait. Donc là, on est où ? Alors, ici, on est sur le quai d'expédition. C'est d'ici que partent les produits que nous fabriquons. D'accord. Donc, toi, comment tu t'organises avec ton équipe ? Alors, j'ai un préparateur de commande qui est ici, qui contrôle les palettes, contrôle la qualité des étiquettes, le marquage aussi de la DLC, c'est très important. D'accord. Et après, il met le bon de livraison et on en va dans les camions. Quelle qualité il faut pour faire un job comme toi de responsable ? Alors, il faut être organisé, il faut être bon communicant, être convivial, joyeux. Ouais, de bonne humeur, envie de bosser, quoi. Voilà, c'est ça. Frais, car c'est moins froid et plus facile à faire. Ballon ovale, c'est bien plus marrant et plus sportif que les ballons ronds. Coucou, car il y a plus de goût et de saveur en bouche. Merci, Stéphane, de m'avoir partagé ton quotidien. Merci à toi pour ta venue. Du coup, pour terminer, je te propose une dégustation. Avec plaisir, ça a l'air trop bon. Une bonne petite paella. Vous la fabriquez ici, bien sûr. C'est ça. Délicieux. Alors, si vous avez envie de fabriquer cette bonne paella et bosser avec Stéphane et toute son équipe, eh bien, postulez. On recherche tout type de profil, à tout poste différent. Bon, ben voilà, vous savez quoi faire ici, chez Agis. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agro. Et en attendant, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501